Je suis Simon Gillum, j'ai plusieurs casquettes, je suis président du C'est Abrive, je suis aussi au directoire de Vivendi et entre autres je m'occupe des festivals pour le groupe Vivendi. Nous sommes propriétaires depuis 2017 et nous sommes impliqués dans le festival depuis 2016 comme partenaire. Les origines de notre partenariat et pourquoi nous sommes venus sur le festival, en fait je me suis rendu compte un soir on m'a invité à voir Vanessa Parani au festival, il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'il y avait les mêmes personnes qui venaient au concert qu'au stade de rugby et les mêmes partenaires et puis la même convivialité et je me suis dit mais ça c'est vraiment sympa et je me suis dit que ce serait bien que Vivendi parte aussi dans les festivals et le live parce que nous sommes déjà dans la musique avec Universal. Donc j'ai réussi à convaincre mon patron Vincent Boularet, jette un oeil sur le festival. On a acquis le Brive Festival donc en 2017, c'était comme un appartement témoin et aujourd'hui Vivendi a 18 festivals en France et en Grande-Bretagne. Donc merci Brive parce que vous étiez au départ de tout ça. Qu'est-ce que ça apporte à Vivendi? Alors déjà ce qui est vraiment bien c'est que ça nous donne un ancrage dans le territoire ou dans les territoires de la France et je pense que ça c'est très important pour un grand groupe comme le nôtre dont le siège est en France, c'est-à-dire que Brive c'est un territoire, c'est une communauté, c'est un terroir et tout ça c'est très important pour les valeurs du groupe. Il faut rappeler que la famille Boularet qui est l'actionnaire principal de Vivendi est de la Bretagne et il y a beaucoup de similarités en termes de terroir entre les communautés et l'identité. Et à travers le festival qui est de la musique et à travers le rugby qui est du sport, ça a tendance à unir les gens et à leur donner envie de partager des émotions ensemble plutôt que d'être dans le conflit. Et donc c'est très important, l'émotion la plus forte, c'est pas un artiste ou un groupe, c'est plutôt le fait de cette communion et qu'on peut tous partager des places les moins chères jusqu'aux loges des épées, etc. On se trouve dans les bars et l'émotion que j'ai c'est l'émotion d'amitié et de convivialité qui n'a jamais le moindre problème. Et ça c'est fabuleux et c'est le même ressenti qu'à l'Olympia Paris ou qu'au stade à Brive et ça c'est vraiment important. Tout ce qu'on peut faire pour unir les gens, surtout dans ces moments difficiles des crises mondiales, c'est très très important. L'amour. L'amour. L'amour.